L'église évangélique de l'Assemblée de Dieu de Yopougon à Técoubé-Santé-3, extension Temple Morika, était en fête du samedi 17 au dimanche 19 août dernier. La première étape de cette initiative a consisté à des concours et jeux entre les différents groupes de familles, le tout couronné par des trophées. Luc, chapitre 15, le V16 ou V16 ? Luc, tant l'orou, V16, tant l'orou. Luc et ma, brine-nous, aboué en émane, aboué en moque. La seconde partie de la fête a été un dîner galard, dont l'objet était de collecter des fonds en vue de l'acquisition d'un terrain. A l'entame de cette cérémonie, nous avons assisté à une série d'allocutions, le pasteur Siri Alain, président du comité d'organisation, pour le mot de bienvenue. Le premier mot, et le plus essentiel que nous pouvons vous dire, c'est de vous souhaiter la bienvenue, c'est de vous dire à quoi pas, c'est de vous dire à taille, et je le passe. Le pasteur Roger Adoniste Mangoua, principal de la dite église, a exprimé sa profonde gratitude aux illustres invités et à par la suite expliquer le bien fondé du dîner. Notre objectif en conviant, à ce sujet de l'État-là, à l'acquisition immédiate du site actuel sur lequel est parti notre camp à Démorija, mais, à part Dieu, nous avons toujours rencontré, en toute œuvre, l'existence d'une tension qui existe entre la promesse et la possession, comme celle qui existe entre notre position et notre condition. Étaient présents à cette rencontre le pasteur Guy Prooricha, président de la région Abidjan Ouest, et certains membres de son bureau, ainsi que bien d'autres illustres invités. Cette soirée a vu la participation de certains chantres du gospel ivoirien, tels que le groupe Lagosie, Rebecca Niofu, Clara Blond, et chantre Marie-Elo. Une vidéo de la présentation du projet de l'Église et la raison du dîner gala a été projetée pour permettre aux différents invités de comprendre le bien fondé de la vision. Débuté le vendredi 17, la fête s'est achevée le dimanche 19 août au temple Morija, dans une ambiance conviviale et fraternelle, avec, pour inviter le pasteur Emmanuel Kouassi, des addis de Makorizon 4C, temple El Shama. Le peuple repart plein d'assurance que Dieu le fera. Je vais dire en décembre dernier, quand j'ai eu l'occasion de visiter son temple, nous avons donc été émerveillés pour le travail qu'il a abattu dans un laps de temps. Nous savons qu'il n'y a pas longtemps, il a été détaché, il a été reconnu, ordonné, et puis il a été détaché à Santé Morija. Mais j'avoue qu'à l'intervalle de quelques années, le lieu où il a été détaché a été vraiment transformé d'une faute belle manière. Je suis content et je suis fier du pasteur Roger, parce qu'il est jeune, mais il a une grande vision. Si tu n'as pas tué l'ours derrière les troupeaux, tu ne veux pas combattre Goliath. Et par son abnégation, son courage, il est en train de tuer l'ours derrière les bêtes et d'humains. Je ne serai pas étonné qu'il tira ce Goliath, que Dieu soit béni. Le terrain sur lequel nous sommes, nous sommes en location depuis des années. Le projet de nous vendre le terrain, elle nous a déjà dit qu'elle a mis de nous vendre le terrain. Nous sommes donc en pourpalais, et ce qui a rendu beaucoup plus immédiat dans notre volonté d'acheter le terrain, c'est que le quartier en chantier. Le quatrième point se trouve juste derrière nous, et nous craignons que si nous perdons l'occasion, si nous ne profitons pas de l'occasion aujourd'hui pour acquérir le terrain, demain la route bien ouverte, le bitume, va donner une plus-value au terrain. On sera donc en compétition avec des personnes plus fortes que nous. Je disais qu'on a le Saint-Esprit, c'est vrai, Dieu avec nous, c'est vrai, mais il faut aussi avoir l'intelligence des fils d'Ishaka, d'isséner les opportunités, comprenter que c'est la saison, c'est le temps pour nous d'acquérir ce terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada